Salut tout le monde c'est Vosk, Vosk et Tal, bienvenue pour cette vidéo sneak peek où je vais vous montrer une des nouvelles cartes ça s'appelle l'esprit de feu voilà donc l'esprit de feu que j'ai ici moi niveau 9, c'est une carte commune, sachant qu'on peut l'avoir à des niveaux encore supérieurs donc si vous avez vu ma vidéo de... enfin vous pouvez voir une autre vidéo où j'explique ce que c'est que la fournée c'est à dire cette petite tour qui crache des esprits de feu et bien là c'est exactement la même chose sauf que voilà les esprits de feu viennent par groupe de 3 donc à mon sens c'est aussi très bon dans les decks spawn donc c'est pour ça que j'ai gardé le même que pour l'autre vidéo qui parle de la fournaise donc voilà je vais vous montrer à comment marche cet esprit de feu qui est assez intéressant donc là je commence déjà à développer et débloquer quelques trous voilà alors l'esprit de feu ça coûte 2, c'est rien du tout et alors regardez je vais faire exprès de mettre sur la gauche ces 3 petites bouts de feu qui vont en fait aller taper le premier ennemi qui tombe et regardez regardez à gauche, hop, hop, voilà ça saute donc en fait ce sont des petites boules de feu qui sautent sur le premier obstacle qu'elles rencontrent donc ça peut être un ennemi, ça peut être une tour il faut savoir ce qui est très intéressant c'est que ces esprits de feu, ces petites boules de feu peuvent tirer sur les troupes sol et les troupes air donc si vous avez en face d'un bébé dragon ou en face vous avez, je sais pas moi, des minions par exemple et bien vous pourrez, des bestioles, vous pourrez les détruire avec, comment on dit, ah je me rappelle jamais bref, vous pourrez les détruire notamment avec ces esprits de feu donc regardez je le mets encore à gauche alors évidemment l'inconvénient c'est que c'est vraiment pas résistant c'est normal pour une troupe de 2, regardez à gauche donc voilà, donc 2 boules de feu sur la tour, ça lui a envé grosso modo 300 ce qui est quand même pas mal, 300 de vie pour 2 boules de feu mais c'est sûr que ce qui est dur, c'est que les boules de feu arrivent jusqu'à la tour parce qu'un petit tiers de flèche ou un petit tiers de, je sais pas moi, de gobelin ou quoi que ce soit et c'est terminé pour cet esprit de feu donc ça, ça, ils sont vraiment pas résistants mais ils ne coûtent pas cher donc voilà, 2 c'est absolument rien, ça peut servir beaucoup en défense et je dirais même ce qui est assez drôle c'est que ça peut servir aussi en défense contre les Dexpawn ce qui est assez paradoxal finalement alors regardez, regardez à droite les esprits de feu attention hop, hop voilà, en plus des gros dégâts de zone enfin bref, c'est une grosse c'est vraiment une bonne unité quoi ça fait un gros dégâts de zone c'est ça qui est pas mal du tout et surtout le fait que ça s'attaque à tout et n'importe quoi donc ça fait une bonne petite défense qui coûte pas cher vous savez, c'est le genre de défense qu'on aime bien déployer un peu n'importe quand et un peu tout le temps en fait donc c'est ça qui est aussi intéressant regardez, regardez le bébé dragon attention, regardez les esprits de feu attention ah zut, ils se sont fait détruire ah bah zut, ça a cassé mon truc, c'est pas grave oh le fail bon, ah j'aurais bien voulu vous montrer enfin bon si vous allez regarder ma vidéo sur la fournaise donc c'est à dire une des autres cartes qu'on va avoir avec cette mise à jour et bien vous verrez vous verrez les esprits de feu sauter sur le dragon bon là voilà, malheureusement j'ai pas pu vous le montrer mais en tout cas, regardez à gauche boum, ça y est elles ont détruit la tour vous voyez, il y aurait ses 250 points de vie à la tour et elles l'ont détruit deux esprits de feu qui sautent sur une tour et ça détruit la tour donc j'aime vraiment vraiment bien cette carte je trouve que c'est assez intéressant comme je vous dis, bon ça coûte pas cher donc on peut l'avoir dans n'importe quel deck ça permet aussi de faire baisser la moyenne du deck ça qui est assez intéressant attention ah c'est pas résistant si ça y est, ils ont quand même un petit peu sauté sur les squelettes voilà, donc j'aime bien j'aime bien, j'aime bien cet esprit de feu et j'attends donc vos commentaires sur cette nouvelle carte ce que là encore vous pensez que c'est une carte que vous allez utiliser ce que c'est une carte qui vous paraît beaucoup trop faible pour que vous l'utilisiez ce que le coup de le mettre dans un deck spawn c'est intelligent ou vous voulez plutôt le mettre en appui d'un tank bref voilà, j'attends tous vos avis vous mettez un petit commentaire sous cette vidéo YouTube si vous voulez plus de sneak peek, plus d'exclus, etc vous abonnez à la chaîne j'en ai plein, plein, plein un grand merci les amis pour votre fidélité et donc un excellent Clash Royale avec ses esprits de feu salut à tous